Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui encore on va parler SSD avec une marque que vous connaissez peut-être pas, c'est FanCian et le modèle c'est le S880. Alors le but de cet achat c'était tout simplement pour mettre dans une PS5 et c'est ce que j'avais fait avec mon précédent NVMe mais qui était d'une capacité d'un Tera donc là j'avais besoin d'un petit peu plus, j'ai pris donc 2 Tera et celui-ci est compatible PS5 et attention, tous les SSD ne sont pas forcément compatibles, ça dépend évidemment de la vitesse et donc aucun problème avec celui-ci que j'ai branché sur la PS5, il n'y a aucun renoncissement sur les jeux donc vraiment aucun problème, si vous en avez besoin, ça s'installe en quelques minutes, c'est vraiment très simple je vous l'ai dit également, d'habitude j'utilise des boîtiers comme ceci en SSD là les débits sont un peu bridés par rapport à ce que j'avais pu, je ne vais pas refaire de test comparatif mais en tout cas les débits sont moindres par rapport à ce qu'on peut obtenir avec ce type de SSD notamment si on le met dans ce type de boîtier et pour la vidéo, parfois ça peut gêner un petit peu donc c'est pour ça que j'ai préféré me tourner vers cette solution à propos des débits maintenant, alors ça va aller très vite on a une Connectic M2 NVMe, PCI Express 4.0 les débits théoriques en lecture, donc ça va jusqu'à 7500 Mbps c'est vraiment de la théorie, en tout cas pour les tests on a moins mais vous allez voir qu'on a quand même pas mal et puis donc moi j'ai pris le stockage 2 Tera, on a moins, on a 1 Tera on peut même monter jusqu'à 4 Tera allez, pour ce premier test, on va copier tout simplement un fichier de 16 Go dans le SSD je suis formaté au format APFS, c'est le format dédié, enfin en tout cas optimisé pour les SSD voilà, il me faut à peu près une dizaine de secondes pour copier ce fichier évidemment un fichier de 16 Go n'est pas l'équivalent de 16 fichiers de 1 Go donc vous allez avoir un temps un petit peu plus long si vous allez avoir de fichiers là c'est vraiment pour le test, alors là donc il était formaté en APFS et je vais le formater en Mac OS étendu évidemment je vous recommande de rester en APFS mais suivant ce que vous faites avec votre SSD si c'est également pour partager avec un ordinateur Windows et bien là il faudra changer de format, il faudra passer en XFAT et justement à propos de format, donc lorsque vous cliquez sur effacer voilà, vous avez cette fenêtre là et vous avez donc les différents formats donc là je vais prendre Mac OS étendu, il y en a plusieurs, je vais prendre celui-ci et donc je vais recopier mon fichier dans mon SSD voilà, donc là il m'a pris quoi ? 5-6 secondes à peu près donc en tout cas pour vous dire, la copie est assez rapide pour illustrer à mon propos, comme quoi il n'y a pas que la taille qui compte si vous avez énormément de fichiers ça va être un petit peu plus long donc ici c'est un dossier de 56 Go donc théoriquement il a mis 5 secondes pour 16 Go allez, on va lui donner 25-30 secondes pour copier normalement moins de 60 Go, 56 Go bon, vous voyez là il y en a à peu près pour 2 minutes en gros il aura terminé son opération dans 1 minute 30 donc voilà le temps que ça met, évidemment suivant les fichiers si vous avez des centaines là-dedans, il y a des milliers de fichiers ça va être forcément un petit peu plus long mais bon, 56 Go pour 1 minute 30 c'est très rapide côté bench, alors ici j'ai formaté mon SSD en APFS donc je peux faire des petites pointes à 3000 Mbps en écriture idem en lecture, sachant que c'est à peu près pareil en lecture lorsque je suis en macOS étendue par contre ça tombe à peu près à 2500 Mbps par rapport à l'APFS ça ne reflète pas du tout les tests que j'ai fait juste avant mais c'est ce que je vous disais, suivant le fichier que vous allez envoyer et bien vous n'allez pas forcément avoir les mêmes résultats là où ça va être encore meilleur, c'est en exFAT donc je vais reformater le SSD, je vais refaire le test donc on va, voilà donc là c'est parti pour l'exFAT et là donc vous voyez j'ai des débits en écriture de plus de 4000 et des débits alors allant jusqu'à plus de 5000 Mbps alors c'est sûr que le constructeur a annoncé 7500 mais je vous ai dit, on n'atteindra pas en externe ces capacités là mais c'est déjà pas mal alors ça reste vraiment que des benchmarks il y a plein de paramètres qui rentrent en compte vous l'avez vu donc le format vous l'avez vu également la taille des fichiers ce que vous faites donc suivant ce que vous allez faire vous allez plutôt prendre tel ou tel format et puis aussi la chaleur pour éviter tout effet de trottling c'est à dire que lorsque votre SSD va tourner pendant un petit moment donc il va chauffer donc il n'y a pas de dissipateur thermique malgré l'autocollant thermique bon donc il risque de chauffer donc ça va abaisser les débits de vitesse en écriture en lecture mais d'ailleurs j'ai fait des tests sur plusieurs minutes j'ai pas noté d'affaiblissement en tout cas de débit donc pour l'instant en tout cas ça a l'air plutôt correct le constructeur annonce au niveau de la durabilité 1400 Tera d'écriture donc normalement vous allez pouvoir l'effacer et l'écrire 700 fois bon normalement ça devrait être bon à moins d'en avoir une utilisation très intensive et je trouve que vraiment le positionnement de ce produit par rapport à certains constructeurs qui sont un petit peu chers 2 Tera pour à peu près 110 euros on est quand même pas mal sachez en plus que le constructeur a une usine en propre voilà ce que je pouvais vous dire donc sur le S880 donc idéal pour la Playstation j'ai vraiment eu aucun avontissement avec ce NVMe néanmoins vous pouvez l'utiliser sur le Mac alors plutôt avec un boîtier en Thunderbolt 4 pour bénéficier des débits parce que sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt autant prendre quelque chose avec des caractères moindres mais pour le prix en tout cas là on est autour de 110 euros sur AliExpress c'est vraiment pas trop cher donc moi je vous le conseille merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner moi je vous dis à bientôt pour d'autres tests